Le groupe sanguin joue un rôle crucial dans les transfusions sanguines. Voilà les principaux points à considérer. Il existe quatre principaux groupes sanguins A, B, AB et O. Chacun de ces groupes sanguins est soit résus positif, soit résus négatif, ce qui donne huit groupes sanguins différents A+, B-, B+, B-, AB+, AB+, AB-, O+, et O-. Cette classification est basée sur la présence ou l'absence de certaines protéines appelées antigènes à la surface des globules rouges. Le groupe sanguin AB+, peut recevoir du sang de donneur AB+, AB-, A+, A-, B+, B-, O+, et O-. Pour le groupe sanguin AB+, il peut recevoir du sang de donneur O-, B-, A-, et AB-, Les porteurs du groupe sanguin AB+, peuvent recevoir du sang de donneur O-, O+, A-, et A+. Pour les porteurs du groupe sanguin A-, ils peuvent recevoir du sang seulement de O-, et A-, Les porteurs du groupe sanguin B+, peuvent recevoir du sang de donneur O-, O+, B-, et B+. Ceux ayant le groupe sanguin B-, peuvent recevoir de donneur O-, et B-, Pour les porteurs du groupe sanguin O+, ils reçoivent uniquement de O+, et O-, Et finalement, les porteurs du groupe sanguin O-, reçoivent uniquement du sang des donneurs O-, Le groupe sanguin AB+, est connu comme le receveur universel. Les personnes avec ce groupe sanguin peuvent recevoir du sang de n'importe quel autre groupe. C'est un avantage, car cela facilite grandement les transfusions. A l'inverse, nous avons le groupe sanguin O-négatif. Ce groupe sanguin est appelé donneur universel, parce que le groupe O-négatif peut être donné à n'importe qui, quel que soit leur groupe sanguin. Cela en fait une source inestimable, surtout en situation d'urgence, où il n'y a pas de temps pour déterminer le groupe sanguin du patient. Seulement 6% de la population possède ce groupe sanguin. Recevoir le mauvais type de sang peut être extrêmement dangereux, car le corps n'accepte pas les molécules situées sur les hématies qu'il ne connaît pas. Par exemple, si une personne du groupe sanguin A reçoit du sang du groupe B, son système immunitaire attaquera les cellules transfusées. Cela peut provoquer des réactions graves, voire fatales. Donc, connaître votre groupe sanguin peut littéralement sauver votre vie. En cas d'accident, de chirurgie ou si vous avez besoin d'une transfusion rapide, cette information peut faire toute la différence. De plus, si vous êtes donneur de sang, savoir votre groupe peut aider à sauver d'autres vies. En résumé, le groupe O-négatif peut sauver de nombreuses vies grâce à sa compatibilité universelle, tandis que connaître votre propre groupe sanguin peut vous protéger contre les dangers d'une transfusion incompatible. Alors, prenez le temps de découvrir et de mémoriser votre groupe sanguin. Cela pourrait faire toute la différence en cas d'urgence. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !